Salut, bienvenue dans Jeux de Puissance, on va parler des Prédators de Nashville. Les Prédators de Nashville qui ont été une bonne surprise la saison dernière, ils se sont qualifiés pour les playoffs alors qu'on ne les attendait pas vraiment là, mais malheureusement ils se sont fait sortir au premier tour par un balayage de l'Avalanche du Colorado, les futurs vainqueurs de la Coupe Stanley, mais ce fut quand même assez rapide et assez cinglant. Les Prédators de Nashville qui se sont, on va dire, renforcés, ils ont rajouté de la profondeur en allant chercher des vétérans qui ont déjà gagné des Coupe Stanley, on pense par exemple en défense à Ryan McDonagh et en attaque à Nino Nido Rider, ils se sont renforcés avec des vétérans, ça va être une équipe qu'il va falloir regarder de près parce qu'il n'y a pas énormément de jeunes espoirs et donc on va vouloir se battre pour aller chercher une Coupe Stanley avant qu'on reparte dans une série de reconstructions. Ils ont quand même quelques atouts, on va parler d'abord de l'attaque avec le réveil des joueurs de 28-29 ans, on pense bien sûr à Philippe Forsberg, à Matt Duchesne, à Ryan Johansson, une équipe qui au final a beaucoup beaucoup de joueurs avec des bons skills, avec cette première ligne, Philippe Forsberg, Ryan Johansson, Matt Duchesne qui ont fait des records la saison dernière, ça a été des records personnels pour Forsberg et Duchesne à tel point que l'équipe a signé Forsberg pour 8 ans. On est allé chercher donc Nino Niroheider qui jouera sûrement avec Michael Grundlund, vu qu'ils ont déjà joué ensemble du côté du Wild du Minnesota, et ensuite des joueurs qui sont des bons joueurs de 3ème ou 4ème trio, on est allé chercher par exemple un Zach Sanford pour donner un peu de robustesse à cette équipe. Une question que l'entraîneur John Ince va devoir se poser, c'est dans son top 6, quel joueur mettre à droite de Groslund et Nino Niroheider ? C'est sûrement un jeune qui va avoir le droit à cette place. Là j'ai mis Eli Tolvanen parce que c'est celui qui a le plus d'expérience, mais la saison dernière il a été un peu en deçà des attentes, seulement 23 points pour ce jeune joueur de 23 ans, mais on pourrait voir aussi Philippe Tomasino qui a été plutôt pas mal la saison dernière, 32 points pour lui alors qu'il n'a que 21 ans, ou Taner Janot, qui s'est battu jusqu'au bout pour le meilleur rookie à 25 ans, il a marqué 41 points, donc voilà, ça sera la question pour l'entraîneur de savoir qui mettre dans le top 6 de ces 3 jeunes joueurs. En défense, on a peut-être un des meilleurs défenseurs, mais ce n'est pas peut-être, c'est sûr, un des meilleurs défenseurs de la NHL, il s'est battu jusqu'au bout avec Cal Macar pour avoir justement le trophée Norris du meilleur défenseur, c'est Romagné aussi, Romagné aussi, et j'avoue que pour moi, presque presque il le méritait, car ce joueur a été, déjà il a marqué 96 points, ce n'était pas arrivé depuis bien longtemps qu'un joueur marque autant de points, pour être plus précis, depuis la saison 92-93, ça n'était pas arrivé, avec un joueur qui avait marqué 97 points. Donc Romagné aussi, qui a tenu cette équipe, il faut le dire, qui a tenu cette équipe, qui a battu lui aussi son record personnel de points, mais Romagné aussi qui va avoir un peu moins de responsabilité, avec justement l'arrivée de Ryan McDonough, ça reste quand même une défense avec beaucoup de vétérans, Romagné aussi, Dante Fabro, Mathias Elcombe, qui lui aussi est un vétéran, donc une défense qui peut être, à mon avis, des fois un peu lente, mais qui reste quand même juste incroyable, parce que Romagné aussi est juste un des joueurs incroyables de cette NHL. Un autre joueur qui a fait très très bien et qui a surpris son monde, c'est Jussi Saros, le gardien de cette équipe, le gardien de cette équipe qui a joué énormément de matchs, 67 matchs pour lui, il va falloir que son entraîneur lui donne un peu moins de matchs, à mon avis, s'il ne veut pas l'épuiser pour les playoffs, si cette équipe arrive à se qualifier. Ils sont allés chercher Kevin Lankinen, un finlandais, mais on pourra aussi voir peut-être Connor Ingem jouer du côté des Predators de Nashville. Jussi Saros, qui reste un énorme gardien, mais il va falloir qu'il joue un peu moins de matchs, si on veut le voir un peu plus frais lors des playoffs, à tel point qu'il s'est blessé et que Connor Ingem a dû le remplacer lors de ses playoffs. Mes prédictions pour les Predators de Nashville, il reste une équipe qui peut se qualifier pour les playoffs, à mon avis, pour jouer la Stanley Cup, ça me paraît un peu plus compliqué. Ça reste une équipe qui est en bout de course, je veux dire, si dans les deux prochaines, trois prochaines années, ils ne vont pas aller gagner une coupe salée, ça va être compliqué parce que là, on va rentrer dans la phase de reconstruction. Ça fait huit années de suite qu'ils se qualifient pour les playoffs, donc à mon avis, ils vont encore une fois se qualifier pour une neuvième fois de suite. Mais pour aller au bout, comme je vous l'ai dit, ça ne m'étonnerait, ça me paraît compliqué. Il y a quand même des meilleures équipes, à mon avis, du côté de la Conférence Ouest. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Moi, je vous dis à demain pour une nouvelle équipe.